La matinale de Robin, Nico Salliagas, Ska, avec Julie, c'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas, compte nous ! Et bah bougez pas Nico, on vous retrouve pour le titre principal de l'actu. Oui, salut, salut, c'est toujours moi, c'est Nico, l'actu surround, je viens de recevoir la news sur mon portable, c'est la journée sans portable. Si vous n'avez pas comme moi, oui chers auditeurs, le courage de lâcher votre portable, n'oubliez pas cette solution simple, prenez le métro. Avec un peu de bof, vous allez vous faire piquer le vôtre, donc je dis merci, oui merci au pickpocket de nous aider pour cette journée sans portable, merci les gars. Et puis n'oubliez pas aujourd'hui la sortie du film événement sur le meilleur des gardes du corps, non ce n'est pas le biopic d'Alexandre Benalla, mais Nicky Larson de la bande à fifi. Et oui, c'est un film européen, on l'a vu, on l'a vu, 3948 gags, j'ai compté en 1h31, courez le voir, on a adoré, vraiment, ça va cartonner. Et puis on a déjà d'ailleurs le scénar du 2, le prochain scénario manga incroyable adapté du Japon, c'est la détention de Carlos Ghosn, véritable aventure. Ça par contre, ce n'est pas un film européen, voilà, en tout cas l'autre c'était un film de copain, c'était encore vieux. Et puis la vraie question, ce matin, nous avons débattu à plusieurs reprises, c'était l'objet de mon interview, la vraie question c'est la santé mentale de ceux qui commettent des actes délictueux ou criminels. Et c'est ce que nous vivons, nous, au quotidien, la responsabilité de la personne qui fait la météo chez nous. Est-elle responsable de ces actes ? Est-elle psychologiquement atteinte au moment des faits ? C'est une vraie question. Ça, c'est un coup bas, c'est pas sympa, je ne suis pas un déséquilibré, j'essaye d'être toujours dans l'équilibre, autant de nuages que de soleil, tous les matins, quand j'essaye. Même si je ne suis pas toujours en état de conscience, c'est vrai au moment où je fais les cartes. Vous savez, mon cher Nico, se faire une carte météo, ce n'est pas facile. D'ailleurs, c'est aussi difficile que de faire une bonne carte des vins. En vous, moi, Julie. Allez, merci à tous les deux. La loi anti-casseurs voté hier a suscité des tensions au sein de la majorité. Bonjour Christophe Castaner. Oui, bonjour. Vous me faites plaisir à la régie en mettant régulièrement cette musique. Bonjour à tout votre studio. Cette musique qui rappelle à la fois mon côté professionnel à la Jean-Paul Belmondo, que je salue, et ma fidélité royale, et je dirais également canine. À Emmanuel Macron. Car je suis, le savez-vous peut-être, toujours prêt à remener la baballe du flashball. Alors, cette loi anti-casseurs inquiète jusqu'à vos propres députés. La mesure qui inquiète le plus est celle-ci. Le préfet pourra interdire à des personnes de manifester s'il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Écoutez, cette phrase est un peu longue et un peu complexe. Alors, ce que je vous propose, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Jouons la situation. Vous, Madame Julie, vous avez joué la manifestante et moi, je joue le policier. Attention, comme c'est parti. Oh là là, hop, 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 Madame, s'il vous plaît. Pourquoi allez-vous manifester, Madame ? Euh, disons, parce que je... Très bien, je vous arrête. Je ne suis pas contente du gouvernement. Je vous arrête. Ah ah, je t'arrête, espèce de casseuse. Ah, les mains sous le capot. Je te passe les bracelets. Je voyais ton... T'as mis une de fouine subreptice. Fais-moi la maline, là, Julie Leclerc. Allez, en cabane. La prochaine fois, tu réfléchiras à deux minutes avant d'aller casser les vitrines de chez Bricodépôt ou autre Bricorama. Allez, hop, d'ailleurs, au dépôt. Mais enfin, j'ai juste critiqué le gouvernement. Je n'ai rien cassé, moi. Oui, mais moi, je pense, en mon fort intérieur, que vous alliez le faire. C'est ça, oui. J'ai bien vu, madame Julie, que vous alliez jeter des pavés sur les biens publics. Vous voyez, c'est une loi qui fait confiance au flair très canin des policiers, à la truffe des policiers, devrais-je dire, pour prévenir toute attitude violente. Je crois que c'est la loi idéale pour empêcher n'importe quelle dérive, n'est-ce pas ? Oh, je n'ai pas l'impression que ça empêchera toutes les dérives, non. En tout cas, merci, monsieur Castaner. Merci, la régie, merci, la musique. Bonjour, Éric Ciotti. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi contre les violences portées par le gouvernement ? Le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement n'a rien fait. Comme d'habitude, vous trouvez cette loi insuffisante. Écoutez, madame Julie, effectivement, cette loi ne va pas assez loin. Il faut qu'elle soit beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus concomitante au niveau des passeurs. Pour l'instant, elle se contente seulement d'autoriser les policiers à arrêter un individu qui se rendrait à une manifestation, à condition et à condition seulement d'avoir une batte de baseball dans la main droite, un lance-flamme dans la main gauche et une tronçonneuse entre les dents. Je m'excuse, mais c'est beaucoup trop. Mais vous verriez quoi, vous ? Écoutez, il faut être plus sévère avec ces individus concomitamment violents et hystériques. La dernière fois que j'en ai croisé un, savez-vous qu'il m'a jeté dans une vitrine pour voler un écran plat ? Sous prétexte, je suis parfait, paraît-il, physiquement, pour exploser une vitrine, parce que je serai soi-disant petit et compact. Oh, mais non ! En tout cas, merci Éric Ciotti. Vous vous souvenez sans doute de ce célèbre mur des camps installé au syndicat de la magistrature. Eh bien, l'ancienne présidente du syndicat a été condamnée pour injure. On imagine que ça vous fait plaisir, Nadine Morano, puisque vous étiez sur ce mur loin. Mais un peu, un peu, ma neveu. Franchement, ô niouf, les magistrats gauchistes ! Ben oui, mais ça leur apprendra à mettre la photo de maman sans son autorisation. Moi, je vais vous dire une chose. Monsieur Abiker, monsieur Cabrol, monsieur Aléagas. Oui, ben moi, on ne me punaise pas sans mon autorisation. Je rappelle qu'il y avait quand même beaucoup d'élus de droite, comme Christian Jacob, Éric Weur, Patrick Balkany. Vous aviez tous votre photo collée sur le mur. Notre photo collée au mur ? Mais pas du tout, madame. Il y avait une vraie différence. Eux, ils avaient leur photo peut-être. Mais moi, ce n'était pas ma photo. C'était mon poster, madame, que j'avais sur le mur des cons. Et vous savez pourquoi j'avais mon poster sur le mur des cons ? Ben, j'ai peur de comprendre. Parce que je suis leur référence. Voilà, pour eux, je suis une espèce d'icône. Oui, oui, mais je m'entends, ils parlent de la reine d'icône. Ça, c'est vous qui le dites. Merci, Nadine Morano. C'est QMP. Emmanuel Macron a donc promis lors de son passage à Évry un grand plan pour les petites associations de banlieue. Bonjour, Jean-Louis Borloo. Ah, bonjour. Une éternité. Ah oui, ça fait plaisir. On est content. On est venu sur une trentaine. C'est trop tôt une matinale. Le matin en plus, je ne sais pas. Faites votre matinale à 16h. Il est où Jacques Pradel ? Non, non, ce n'est plus Pradel. C'est Nikos. Oui, il y a du changement. Il y a du changement. Le changement, c'est tout le temps. Alors, Jean-Louis Borloo, vous aviez travaillé pendant des mois sur un plan banlieue qu'Emmanuel Macron avait enterré avant même de l'avoir lu, déclarant que la banlieue n'a pas besoin d'un énième plan. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que dans mon rapport Borloo, je proposais de mieux aider les petites associations aussi. Attendez, j'ai cherché, parce que... J'ai cherché les 164 pages de mon rapport. Est-ce que je l'ai mis, ce rapport ? Ah oui, c'est vrai, il est là. Ah bon, il était où, ce rapport ? Il est sur moi, j'ose pas vous dire où il était. Oh non ! Non, non, il était là où Emmanuel Macron m'a dit de le mettre. En tout cas, ça fait du bien de le sortir. Parce que je vous cache pas que ça me gênait un peu pour marcher. Oh oui, ça, on l'imagine. Vraiment. Merci Jean-Louis Borloo. La presse dressait le portrait d'un Emmanuel Macron complexe qui peut aussi bien employer des mots savants comme idiosyncrasie ou disruption ou tomber la veste et parler pendant 7 heures avec les mots de la rue aux gilets jaunes. Bonjour François Bayrou. Oui, bonjour. Madame... Madame Julie, on sait. Non, Madame... Madame Dacia Sandero et Garu Guerret rue François 1er. Je me suis trompé d'adresse. Oui, excusez-moi, j'ai une Dacia Sandero. Tout le monde n'a pas la chance de rouler en Lexus. Et voilà, il y avait longtemps. Bon bah écoutez, on est désolés, il va falloir nous rejoindre ici. On voulait parler de la personnalité d'Emmanuel Macron avec vous. Écoutez, on parlait des problèmes... Psychiatriques ? Psychologiques. Psychologiques. Bien, monsieur... Alléagas, vous avez un point. On en parlait beaucoup dans votre matinale que j'écoute chaque matin attentivement. Emmanuel Macron, pour moi, est un peu bipolaire. Il s'est deux personnalités à la fois. Avec vous, par exemple, il est comment ? Écoutez, il peut être adorable, comme totalement fermé. C'est-à-dire ? Bien, avec moi, avant la présidentielle, j'ai vu un homme adorable. Et après avoir gagné, de façon surprenante, totalement fermé, je crois qu'il ne m'a plus jamais parlé. Remarquez. Oh là là ! Peut-être n'est-il pas bipolaire, du coup, peut-être juste malin et... Je ne sais pas, qui... Oui. Un malin qui m'aurait niqué mes voix pour parler de façon familiale. C'est pas bâtin comme analyse, oui. Bon allez, merci monsieur Bayrou, à bientôt. Oui, avec plaisir. Allez, on termine avec cette affaire. Athème Ben Arfa réclame 7 à 8 millions d'euros au PSG qu'il attaque au Prud'homme. Bonjour Didier Deschamps. Oui. Vous connaissez bien Athème, bien sûr. Oui, écoutez, c'est une première, Athème Ben Arfa, qui attaque le PSG. C'est la première fois que je vois Athème en attaque. On se marre avec vous, là. Excusez-moi, mais depuis que j'ai de nouvelles dents, je me marre à gorge déployée plus souvent. Donc j'assume mon sourire maintenant. On en voit Athème, bon, en attaque, c'est vrai que c'est hilarant. Alors c'est étrange, il n'est pas très précis sur la somme demandée. Il réclame en millions 7 ou 8, je crois. Oui, 7 ou 8, oui, ça c'est tout Athème. Il était pareil dans ses tirs, ce n'était pas précis non plus. C'était 7 ou 8 mètres dessus, ce n'était jamais très précis. Alors l'indemnité demandée, il se marre. Excusez-moi, je me lâche. J'assume ce que je suis aujourd'hui. Alors l'indemnité qu'il demande correspond au manque à gagner potentiel des primes de match non versées. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Didier ? Oui, donc Athème en fait reproche au PSG de ne pas avoir marqué pendant les matchs où il n'était pas sélectionné. Non, c'est vrai, il a raison. C'est vrai que marqué depuis le banc ou marqué depuis le vestiaire ou même depuis chez lui, c'est pas évident. Et Athème est nul en attaque. Qu'est-ce que je vous disais ? Il faut espérer que son avocat soit bon en défense. Franchement, excusez-moi, je ne me suis jamais marré au temps depuis ces nouvelles dents. C'est pour cette sensation de faire ses premières dents à 50 ans. Du coup, oubliez le côté Didier Deschamps, appelez-moi plutôt Didier Desdents. Pour mordre la vie à pleines dents. Avec Nicolas Conclou et son cortège de personnages, ça fait du bien, Julie. Merci, à demain pour la Rock Express.